Alors, bienvenue à l'Udyssée, donc c'est le mot, ça vient d'un jeu de mots, évidemment, Odyssée ludique. L'idée est née en 2010 pour le festival de la science à Jeune, et donc l'idée c'était de faire un atelier qui a, ici on a cinq jeux, et pour chaque jeu, ce sont des jeux traditionnels, voire anciens en fait, très anciens, et de chaque jeu, on va montrer une partie historique, après le jeu en soi-même, on peut jouer, on va jouer, et après, quelques parties mathématiques. Donc chaque jeu a des approfondissements mathématiques, des relations avec les mathématiques. Alors, donc maintenant, on commence avec la rythmomakia. Rythmomakia, déjà aussi, c'est un jeu de mots, on va dire. Je ne sais pas si, est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que ça peut signifier, rythmomakia? Ça s'écrit comme ça, rythmomakia. R-I-T-H-M-O-M-A-C-H-I-A. Donc rythme, oui. Vous ne savez pas? Alors en grec, c'est la bataille. Et rythme, dans le sens de rythme, en fait, ça s'écrit avec Y, mais là c'est avec I parce que c'est une des possibles écritures du jeu, parce qu'en fait, c'est un jeu de mots entre rythme et arithmos, que c'est par contre le nombre, comme arithmétique. Donc si on veut rythme, c'est aussi l'harmonie, et donc c'est, en gros, c'est la bataille des harmonies numériques. C'est un peu ça l'idée. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Donc historiquement, vous savez qu'aujourd'hui, on a des championnats de jeux mathématiques, dont Mireille a été l'organisatrice en Suisse, d'ailleurs. On a aussi les Olympiades de mathématiques, on a plusieurs concours pour les écoles, mais pas seulement pour les écoles, aussi pour les adultes. Et bien, ces concours, ils existaient déjà au Moyen-Âge. À l'Ie siècle, notamment, en Allemagne, il y avait deux monastères, un à Würzburg et un à Worms, qui, de temps en temps, faisaient des compétitions mathématiques. Les moines, ils se retrouvaient pour faire des compétitions mathématiques. Et un jour, un moine, Asilo, a décidé à penser d'inventer un jeu pour s'entraîner avec ses copains sur les mathématiques. Alors, il faut savoir déjà que les mathématiques, à l'époque, étaient basées surtout sur le De Institutionne Arrithmetica de Boes, qui était un philosophe et, entre autres, mathématicien du VIe siècle, qui avaient en grande mesure repris les mathématiques de Pythagore. Donc, les concepts qu'on verra ici dans ce jeu sont des concepts de mathématiques médiévales qui reprennent en gros la mathématique de Pythagore. Après son invention, le jeu a été connu aussi en Italie, en France, en Angleterre, a commencé à être connu de plus en plus dans les siècles suivants. Et ils ont commencé à naître des variantes du jeu. Toutes ces variantes, toutes les variantes qu'on connaît sont des variantes très compliquées. Donc, il faut savoir que le jeu, selon les attestations qu'on a, a été inventé en 1030. Et après, on retrouve des versions suivantes jusqu'au 16e siècle, grosso modo. Et, disons, toutes ces variantes historiques étaient des jeux qu'aujourd'hui, on considérerait comme injouables. Donc, très, très long, très compliqué. Je dirais même presque mal fait en tant que jeu, pour un oeil moderne, clairement. Parce qu'il y avait des choses qui ne jouaient pas très bien dans le mécanisme du jeu. Donc, moi, ce que j'ai fait pour le faire jouer dans cet atelier, ça a été d'essayer de rendre le jeu jouable, mais en même temps de respecter les règlements historiques que j'ai trouvés. Donc, disons que j'ai pris des parties différentes, de règlements différents, je les ai mis ensemble, j'ai ajouté encore quelque chose et j'ai trouvé, disons, j'ai recréé un jeu jouable, disons, de la même difficulté des échecs, on va dire. C'est quand même un jeu compliqué, parce que, mais c'est quand même un jeu jouable. Donc, historiquement, bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions à n'importe quel moment. Donc, historiquement, ça a été un jeu très prestigieux. Par exemple, par rapport aux échecs, les échecs, ils étaient considérés comme des jeux de bar, on va dire, comme les dés, un jeu de violence, vu qu'il faut tuer l'adversaire. Donc, c'était associé plutôt au peuple. Et par contre, ça, c'était un jeu plutôt des élites, aussi parce qu'il y avait des mathématiques. Et donc, c'était un jeu dont le but, c'était quand même d'apprendre quelque chose, d'étudier. Et aussi, en fait, on verra après, quand je vous expliquerai la règle, même le but du jeu, c'est pas de tuer l'adversaire, mais c'est de faire une suite de nombres. Donc, voilà encore pourquoi l'harmonie numérique. Parmi les philosophes qui ont parlé, qui ont encouragé à jouer ce jeu, il y a Roger Bacon, qui en parlait dans son œuvre Communio Mathematica, 1267, et qui disait, qui disait, il conseillait donc l'étude de l'arithmétique. Et lui, il conseillait l'étude de l'arithmétique de Boës et la pratique de l'arithmétique pour s'entraîner, pour mieux apprendre. Et entre autres, Thomas More, dans son œuvre Utopia, 1516, il raconte que les habitants d'Utopia, le soir, pour s'amuser, ils jouaient à l'arithmétique. Donc, entre autres, après, il y a encore John Sallisbury et encore d'autres philosophes qui parlent de l'arithmétique. Pour finir, disons qu'à partir du XVIe siècle, surtout avec la naissance d'une mathématique, disons, post-médiévale, avec le développement des mathématiques, aussi l'arithmétique, en tant que jeu basé sur les mathématiques médiévales de Boës, a commencé à être de moins en moins connue, de moins en moins jouée, jusqu'à quand elle était pratiquement ne plus désuète. Donc voilà, ça c'est un peu l'introduction historique. Maintenant, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne le jeu. Alors, d'abord, vous voyez qu'il y a des nombres, sur chaque pièce, il y a un nombre. Là, on commence, alors, là on a aussi, là, attendez, je vais juste contrôler une chose. Oui, c'est comme ça. Oui, parfait. Donc, oui, oui, c'est juste, c'est parfait. Et alors, donc, comme vous voyez, donc, il y a deux couleurs et dans la première, disons, les blancs ici, par exemple, cette première ligne, c'est 2, 4, 6 et 8. 2, voilà, 4, etc. Et par contre, la première ligne de l'autre côté, c'est 3, 5, 7 et 9. Alors, je vous demande, à votre avis, pourquoi on a ces nombres ? 2, 4, 6 et 8. 3, 5, 7 et 9. Déjà, il y a des paires d'un côté, des impaires d'un côté. Voilà, donc, paires en paires. Il manque le premier de chaque. Oui, alors, le zéro et le 1, il manque. Alors, c'est juste, mais le zéro, disons qu'à l'époque, on n'avait pas le concept de zéro. D'accord. Donc, c'est normal qu'il manque. Par contre, c'est un peu plus étonnant qu'il manque le 1. Pourquoi, à votre avis, il manque le 1 ? Est-ce que vous avez une hypothèse ? Il divise tous les nombres, je ne sais pas. On y est presque. C'est quelque chose de pas trop loin. L'idée, c'est que dans les mathématiques médiévales et pythagoriennes, le 1 n'est pas un nombre. D'accord. Parce que nombre, ça veut dire quantité, comme nombre. D'accord. Nombre, c'est une quantité. Donc, c'est un, c'est l'unité. Oui. D'accord. C'est comme singulier pluriel. Oui. Donc, le pluriel commence avec 2. Oui. C'est un peu ça, l'idée. D'accord. Et donc, en fait, on a ici les premiers 4 nombres, paire et les premiers 4 nombres en paire. D'accord. Parce que le 1 n'était pas considéré un nombre. D'accord. À partir de ça, on a, je vous explique un peu comment sont générées les autres lignes. Oui. Alors, peut-être que vous avez déjà reconnu que là, il y a 9, 25, 49, 81. C'est les carrés. C'est les carrés. C'est les carrés. En fait, donc, c'est juste les carrés, mais je vais introduire donc des concepts de mathématiques médiévale qui étaient utilisés pour générer ces nombres. On peut dire générer en français. Oui. Oui. Donc, on a le concept de multiple. Et là, c'est un concept encore utilisé. Donc, 9, effectivement, c'est un multiple de 3. 12 aussi, c'est un multiple de 3. Donc, quand le rapport est un nombre entier, par exemple, 9 divisé par 3, ça donne 3. C'est un nombre entier. Donc, c'est un multiple. 12 divisé par 3, ça donne 4. C'est un nombre entier. Donc, c'est un multiple. Si je fais 13 divisé par 3, ça ne donne pas un nombre entier. Donc, ce n'est pas un multiple. Alors, on va dire que la première ligne, c'est des multiples. Dans le cas spécifique, c'est le coefficient, c'est toujours le même nombre. Donc, ça donne des carrés. On va voir la troisième ligne. La troisième ligne, là, c'est 12, par exemple. Alors... Oui. Alors, ça, c'est juste. Ça, c'est juste. Normalement, on remarque une autre chose, que 3 plus 9, ça fait 12. Et 5... Mais bravo, tu as trouvé une chose un peu plus compliquée et en fait un peu plus proche de la réalité de comment le nombre est généré. Parce qu'en fait, chaque ligne est générée à partir de la ligne précédente. Alors, le 12 est généré à partir du 9. Et comment il est généré ? Si on fait 12 divisé par 9, ça donne 1 plus un tiers. Parce qu'un tiers de 9, c'est 3. Et donc, 9 plus 3, ça fait 12. Là, 25 multiplié par 1 plus un cinquième, ça donne 30. Parce que 1, c'est 25 et un cinquième, c'est 5. On les addition, ça donne 30. Et ainsi de suite. Donc, ces nombres sont... Alors, attendez, je dois juste contrôler le super particulares. On les appelle, ces nombres, super particulares de la ligne précédente. Donc, le 9, c'était un multiple de 3. Notamment un carré, mais un multiple quand même. Le 12, par rapport à 9, c'est un super particulares. Super particulares. Et un concept qui veut dire, si ici, le coefficient est entier, ici, le coefficient est 1 plus une fraction unitaire. Ce concept, dans ces mathématiques médiévales, a un nombre très précis, c'est super particulares. Après, la rangée suivante, ils sont encore des super particulares. Alors, on les considère comme ça, la rangée suivante. C'est ça, la rangée suivante. Là, ils sont encore des super particulares dès la précédente. Parce que là, 12, vous voyez pourquoi ? Je vais l'acheter dans l'autre sens. Ce serait donc 16 divisé par 12. Oui. Ça ferait 1 plus 1 quart. Oui. Et donc, c'est encore... Ah non, 1 plus 1 tiers. Oui. Parce qu'1 tiers... Oui. Non, non, mais le coefficient, c'est par rapport à ça. Donc, c'est 1 plus 1 tiers. Oui. Donc, en fait, c'est le même coefficient qu'avant, si on veut. Et donc, de nouveau, c'est un super particulares. Parce que c'est 1 plus une fraction unitaire. Pour finir, la ligne encore suivante, donc celle-là. 28, par rapport à 16, n'est plus un super particulares, mais est super partiens. Là, c'est encore un autre concept. Ça veut dire que le coefficient est 1 plus une fraction du type n sur n plus 1. Donc, là, notamment, c'est 1 plus 2 tiers. Parce que 2 tiers de 16... Non, 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 c'est 3 quarts. 3 quarts, oui. 3 quarts de 16, c'est 12. Et donc, 16 plus 12, ça fait 28. Donc, là, le coefficient qui multiplie 16 pour donner 28, c'est 1 plus 3 quarts. Et c'est une fraction du style n sur n plus 1, qui est d'ailleurs la fraction n sur n plus 1, c'est aussi 1 moins une fraction unitaire. Donc, ça reprend un peu le concept d'avant d'une autre façon, si on veut. OK. Voilà, donc ça, c'est comment les nombres sont générés. OK. Encore une chose sur les nombres qui est sympathique. Là, on a les pyramides. Les pyramides, historiquement, étaient composées par plusieurs pièces, supraposées, qu'on pouvait après même décomposer. Dans certains règlements, par contre, on ne pouvait pas, ou il y avait de toute façon des règlements différents. Donc, moi, pour simplicité, j'ai fait une pièce seule. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est pourquoi on les appelle pyramides. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler des nombres triangulaires ? Non. Alors, je vous les montre, parce que je les ai ici. Je les ai... Ah non, ils sont ici. Voilà. Alors, ça, c'est les nombres triangulaires. Je les montre comme ça. 1, 1, 1 plus 2, 3, 1 plus 2, plus 3, 6. Donc, ce sont des nombres qui font des triangles, qui forment des triangles de façon visuelle, géométrique. OK. Donc, c'est la somme des nombres de 1 à n. OK. Ça, c'est intéressant parce qu'on reverra ce concept un peu plus tard, dans un autre jeu. Donc, ça, c'est les nombres triangulaires. Maintenant... C'est sûr que les nombres triangulaires ? Oui. C'est 1, 3, 6, 10, 15, etc. D'accord. OK. Maintenant, je vous demande, à votre avis, qu'est-ce que c'est les nombres pyramidaux ? Alors, les nombres triangulaires, peut-être qu'on les a déjà entendus, les nombres pyramidaux, c'est un peu plus rare. Il y a beaucoup de trois dimensions. Oui, c'est juste. Ça ferait 1, 4, par exemple, mais ça ferait 5. Oui. Je ne sais pas. Bravo. Elle l'a deviné tout de suite. Et après ? On rajouterait encore une base. 1, 2, 3. 3. Par 3. Voilà. Donc, le premier, c'est 1. Le deuxième, c'est 1, plus 4, 5. Le troisième, c'est 1, plus 4, plus 9. Donc, 14. Et ainsi de suite. Ça, c'est les nombres pyramidaux. Donc, en fait, c'est la somme des carrés. Ah ben, encore. OK. Alors là, effectivement, on a deux nombres pyramidaux. Le 91 et le 190. Donc, effectivement, 91, c'est 1, plus 4, plus 9, plus 16, plus 25, plus 36. Par contre, 190 est une pyramide coupée, tronquée, parce qu'il manque les premiers trois étages. Et ça arrive jusqu'à 8 carrés, je me semble. Il faut juste faire les calculs, mais je veux dire, c'est quand même un nombre pyramidal. OK. Alors, maintenant, on arrive aux règles du jeu. Donc, vous voyez qu'on a trois types de pièces. On a les ronds, les cercles, disons. Les triangles. Et les carrés. Plus, OK, la pyramide, c'est, disons, en principe, c'était un carré, mais après, a pris une valeur spéciale. Alors, très simple. Vous savez, jouer aux échecs, le roi des échecs, vous savez comment ça bouge ? Non. Alors, les cercles, ils bougent comme un roi des échecs. Ça veut dire un pas dans toutes les directions. Donc, il peut aller là, il peut aller là, il peut aller là, il peut aller là, ou là. Bon, autant que la case soit libre. Donc, si ça, c'était libre, il avait, donc, en tout, il a huit possibilités de déplacement. Ici, quatre sont déjà prises, sont déjà occupées. Donc, OK. Après, les triangles, ils peuvent se déplacer jusqu'à deux mouvements du roi. Donc, par exemple, le 49, ici, il peut faire un et deux. Oups. Donc, il peut s'arrêter ici, par exemple. Il peut même changer de direction. OK. Encore une fois, autant que ça soit libre. Donc, il ne peut pas faire comme ça. Un et deux, parce que là, c'est occupé. Et les carrés, jusqu'à trois. Donc, si on a comme ça, le 153, là, il peut faire un, deux et trois, par exemple. Ou un, deux et trois. OK. Et la pyramide ne bouge pas. Comment on peut capturer ? On capture si on a un facteur en commun, au moins un facteur en commun. Par exemple, si le 3, il vient ici, là, il y a le 6. Alors, le 6 et le 3, ils ont un facteur en commun, le 3. Donc, le 6, à son tour, il pourra venir ici et manger à sa place. Donc, très simple. Maintenant, qu'est-ce qu'il arrive quand on capture ? Alors, disons, dans cet exemple-là, que moi, je vais capturer. Donc, je prends le 3. À ce moment-là, je vais le retourner et le mettre de mon côté. C'est un prisonnier. Et maintenant, c'est au noir de jouer. Disons que le noir, il va faire quelque chose. Il va bouger ça, par exemple. Maintenant, c'est à moi. À mon tour de jeu, au lieu de déplacer une pièce, je peux parachuter un des prisonniers dans la moitié adverse. Les deux moitiés, on peut les voir ici. Vous voyez qu'il y a une ligne de division. Donc, là, la ligne de division est ici. Donc, je ne peux pas la parachuter ici, par exemple, ni ici. Par contre, je peux la parachuter ici, par exemple. Ah, pardon. Là, on n'a pas remis en place les pièces comme il faut. Parce que la disposition initiale est celle-là. Donc, je peux la parachuter ici, ou aussi ici. Donc, dans une case libre de la moitié adverse. OK. Voilà. Donc, maintenant, le but du jeu. D'abord, il faut capturer la pyramide. Une fois qu'on a capturé la pyramide, pour gagner, il faut faire un triomphe. Et là, je vais vous expliquer ce que ça veut dire un triomphe. Un triomphe est une suite d'au moins trois pièces. Donc, normalement, c'est de trois pièces. Dans la moitié adverse. De façon que les trois nombres de la suite puissent constituer une suite arithmétique, géométrique ou harmonique. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est aussi les suites arithmétiques, géométriques et harmoniques. Alors, une suite arithmétique est une suite dans laquelle la différence est constante. Par exemple, si je fais comme ça, là, j'ai placé un 4, un 8 et un 6. Ils sont en ligne consécutif. Ça peut être diagonale, verticale, horizontale, peu importe. Ça doit être dans la moitié adverse, les trois pièces. Et le 4, le 6 et le 8, même s'ils ne sont pas dans l'ordre, mais ce n'est pas important, ils constituent une suite arithmétique. Parce que la différence 8 moins 6, c'est 2. Et 6 moins 4, c'est 2. Donc, on a toujours un plus 2. Ça, c'est une suite arithmétique. C'est... Oui, OK, non. Alors, c'est bon. Donc, ça, c'est la suite arithmétique. Une suite géométrique, par exemple. Ça. 2, 4 et 8. Alors là, ce n'est plus la différence qui est constante, mais le rapport. Donc, ça veut dire qu'on double chaque fois, dans ce sens-là, dans ce cas-là. De 2 à 4, c'est le double. Et de 4 à 8, c'est le double. OK ? Mais ça peut être le triple ou n'importe quel facteur entier. Donc, ça, c'est une suite géométrique. Pour finir, on a les suites harmoniques. Là, ça devient un peu plus compliqué, mais aussi plus intéressant. Alors, une suite harmonique est une suite dans laquelle la différence des réciproques est constante. Par exemple, une suite telle que 60 divisé par 1, donc 60, 60 divisé par 2, 30, 60 divisé par 3, 20, donc 60, 30, 20, est une suite harmonique. Parce que les dénominateurs, le numérateur est toujours le même, et les dénominateurs augmentent toujours de 1. Donc, la différence des réciproques est constante. Parce que si on fait les réciproques, 60 divisé par 1, ça devient 1 soixantième. 60 divisé par 2, c'est 2 soixantièmes. 60 divisé par 3, c'est 3 soixantièmes. La différence est toujours 1 soixantième. OK ? Donc, encore, par exemple, on peut aussi faire 60 divisé par 3, qui est 20. 60 divisé par 4, 15. 60 divisé par 5, 12. Ça, c'est aussi une suite harmonique. 20, 15, 12. Alors, vous voyez, c'est un peu plus compliqué à reconnaître. Donc, c'est un peu plus compliqué à jouer après. Mais parfois, ça peut donner aussi un avantage, parce que peut-être l'adversaire n'a pas remarqué que je prépare une suite harmonique. Et voilà. Donc, ça, c'est le jeu. Je termine avec une explication de, disons, un peu mathématique sur l'application des suites. Alors, quand on a, par exemple, une suite arithmétique, comme maintenant, je la mets dans l'ordre, 4, 6 et 8, par exemple. Alors, le 6, donc le terme central des trois, est la moyenne arithmétique des autres deux. La moyenne arithmétique, c'est la somme divisé par le nombre de nombres. Donc là, effectivement, 4 plus 8, c'est 12. On a deux nombres divisés par 2. Ça fait 6. OK ? Et là, c'est la moyenne qu'on utilise normalement, on va dire. Quand on dit, j'ai dormi dans cette semaine, en moyenne, j'ai dormi 8 heures, c'est-à-dire peut-être quelquefois, j'ai dormi 9, quelquefois 7, mais en moyenne, si j'ai dormi 3 nuits, 7, 8 et 9, la moyenne, ça fait 8, effectivement. Donc, c'est la moyenne, je dirais, la plus courante. Tu es d'accord ? Pour les notes aussi. Oui, pour les notes, exactement. Après, la moyenne géométrique. Alors, pourquoi on appelle ça géométrique ? Donc, 4, par exemple, 2, 4 et 8. Alors là, le nombre central n'est plus la somme divisée par 2, mais, ou si on veut, n'est pas la somme multipliée par 1 demi, mais le produit élevé à 1 demi. Ça veut dire racine carrée du produit. Élevé à 1 demi, ça veut dire racine carrée du... Et c'est une moyenne qu'on utilise quand on voit, par exemple, des rapports de nombre. Donc, par exemple, d'abord, pourquoi la qualifie-t-on de géométrique, cette moyenne ? En fait, elle vient de la géométrie, par exemple, en étudiant les propriétés des triangles. Ici, on a un triangle rectangle, le grand là-haut, ok, ici. Et dans un triangle rectangle, on crée, par le tracé de la hauteur relative à l'hypoténuse, on crée deux triangles rectangles semblables. Et puisqu'ils sont semblables, le rapport entre les cathètes, donc là, c'est R et H, celui-là, c'est R, et celui-là, c'est H, est égal au rapport entre H et S, parce que les deux sont semblables. D'accord ? Et donc, on peut écrire ce rapport comme ça, R divisé par H est égal à H divisé par S. Et donc, H est effectivement la racine carrée de R fois S. Donc, elle a la moyenne géométrique. Voilà d'où est bien le nom géométrique, exactement de là. Et la moyenne géométrique est utilisée quand c'est le rapport entre les éléments et non leur différence qui est intéressante. Par exemple, si nous voulons comparer la croissance annuelle moyenne des populations italiennes et chinoises, nous pourrons étudier les suites qui associent à chaque année le nombre d'habitants. D'accord ? Mais dans ce cas-là, les différences ne sont pas très intéressantes pour nous. Parce que c'est clair que la différence d'une année à l'autre en Chine est énorme et en Italie, ça sera beaucoup plus petite. Par contre, ce qui peut être plus intéressant pour nous, c'est les rapports entre les valeurs des populations dans les années consécutives. Donc, les coefficients, on va dire par exemple que la population italienne est augmentée du 10%. Donc, le coefficient, c'est 1,1. Et en Chine, c'est agrandi peut-être seulement du 5%. C'est quand même un nombre énorme, beaucoup plus que le nombre duquel la population italienne agrandit. Mais un pourcentage, ça donne plus intéressant. C'est plus intéressant pour nous. ça veut dire par exemple que les couples font en moyenne plus d'enfants en Italie qu'en Chine, par exemple. Donc, voilà un cas où on peut utiliser la moyenne géométrique. Et pour finir, la moyenne harmonique. Pourquoi on l'appelle d'harmonique ? Alors, d'abord, on a vu qu'est-ce que ça veut dire, moyenne harmonique, donc les réciproques, la différence des réciproques. Pourquoi on l'appelle l'harmonique ? Parce qu'elle vient de l'harmonie musicale. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui était déjà étudié par Pythagore. Là, on a par exemple une image qui illustre la légende selon laquelle Pythagore est passé chez un forgeron. Il a entendu des bruits, des marteaux, et il s'est rendu compte que les notes qui étaient, les notes, disons, musicales des sons qui étaient produits étaient en relation à la grandeur des... J'ai oublié le nom... Où on bat le marteau, ça s'appelle comment ? L'enclume. L'enclume, voilà. Donc, elle était en relation avec les enclumes. Et après, il a commencé à faire des expériences avec des cloches de grandeur différente, des flûtes de longueur différente, des cordes de longueur différente. Et en fait, c'est la naissance de la théorie musicale. Et là, alors, pourquoi, donc, c'est quoi le lien ? Si nous faisons vibrer une corde d'une certaine longueur, L, alors, d'une certaine longueur, L, nous obtenons une note à une certaine fréquence qu'on va appeler F. Les fréquences multiples de F, qu'on appelle donc 2F, 3F, 4F, sont appelées harmoniques parce qu'elles fusionnent harmonieusement avec cette fréquence de base qu'on appelle fréquence fondamentale. Et en fait, pour être plus précis, elles sont même générées selon les instruments. Elles sont même générées automatiquement selon les cas. Alors, maintenant, la longueur de la corde qu'il faut faire vibrer pour obtenir une harmonique 2F, c'est L divisé par 2. Donc, la longueur initiale, si on va la couper en deux et on va la faire vibrer, on va obtenir une fréquence qui est double par rapport à la fréquence précédente. Et après, la longueur encore suivante, donc, qui correspond à 3F, c'est un tiers de la longueur initiale. Et après, ça sera un quart, un cinquième, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça suite harmonique et moyenne harmonique. pour finir, un exemple où on utilise la moyenne harmonique est justement quand sont impliqués les réciproques. Alors, un exemple, par exemple, c'est si je parcours une distance, alors là, je vous pose une devinette qui est sympathique. disons que je dois faire 50 kilomètres. J'ai une distance d'une ville de, je ne sais pas, Neuchâtel à Lausanne, on va dire 50 kilomètres, je ne sais pas, mais c'est peu importe. Et, je veux que, je veux faire, je veux faire en sorte que mon voyage ait une vitesse moyenne de 100 kilomètres heure. D'accord ? Maintenant, j'ai fini la laie et j'ai vu que la laie, je l'ai faite à une vitesse moyenne de 50 kilomètres heure. À quelle vitesse je dois faire le retour ? C'est impossible. C'est impossible. Bravo. Comment ? Comment ? Tu as compris tout de suite. Parce qu'en fait, les gens ont tendance à dire 150 parce qu'ils pensent que la vitesse moyenne est la moyenne arithmétique des vitesses. Par contre, ce n'est pas la moyenne arithmétique des vitesses, mais la moyenne harmonique des vitesses. Alors, dans ce cas-là, si je fais la laie à 50 kilomètres heure, j'ai déjà dépensé une heure. Et, si je voulais avoir un moyen total de 100 kilomètres heure, vu que la laie-retour c'est 100 kilomètres, j'ai besoin de faire dans une heure en total. Si l'heure est déjà terminée, même la lumière ne pourrait être si rapide. Et donc, effectivement, quand on... Donc là, c'est un exemple où on a la moyenne harmonique. Donc, la moyenne des vitesses, par exemple. C'est la moyenne harmonique des deux vitesses. OK ? Voilà. Donc, ça, c'est par rapport à la rythme ou à la rythme qu'il y a. Il y a un autre qui est. OK. Donc, par exemple, le 8, disons, par exemple, le 6, il est un cercle. Donc, il peut bouger de 1 dans n'importe quelle direction. Donc, il peut aller là ou là ou encore là ou aussi en arrière. Donc, si le 8 est ici, par exemple, après, quand il est allé de jouer, il peut venir en arrière là, 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 ou encore venir ici et manger. Non, là, il ne mange pas parce qu'il n'y a pas un facteur en commun. Mais si c'était en 6, voilà, le 6, il peut manger le 3 parce qu'il y a le facteur 3 en commun. Donc, par exemple, là, il peut manger. À ce moment-là, il va retourner la pièce et la mettre de côté comme prisonnier. Et quand ce sera son tour, il pourra, au lieu de bouger, il pourra parachuter la pièce dans la moitié adverse. Donc là, on peut voir les deux moitiés. Ça ne se va pas voir. Ça ne se va pas voir. Espera. Non, mais ce n'est pas grave. OK. Donc là, on a les deux moitiés comme ça. Donc, ça, c'est la moitié. cette partie-là, c'est la moitié adverse. Alors là, je peux, par exemple, parachuter la pièce ici ou ici, par exemple, ou ici, mais pas ici parce que ça, c'est ma moitié. Et après, une fois que j'ai parachuté, après, c'est à l'autre de jouer. Et sinon, donc, par rapport aux autres mouvements, les triangles bougent de deux jusqu'à deux. Donc, par exemple, le 49, il peut faire un et deux. Donc, jusqu'à deux mouvements du roi. Autant que c'est libre. Donc, ici, il ne peut pas arriver parce que c'est bloqué. Et enfin, les carrés, ils bougent de trois jusqu'à trois. Donc, par exemple, cette pièce-là, elle peut faire un, deux et trois, par exemple. Ou encore un, deux et trois. Mais, s'il n'y a pas ce passage, elle est bloquée pour l'instant. Et par rapport aux suites, donc, une suite possible, c'est la suite, c'est la suite arithmétique. par exemple, si j'ai dans la moitié adverse, une suite comme deux, quatre et six, ce n'est pas important s'ils ne sont pas dans l'ordre, mais elles doivent être consécutives dans la moitié adverse, en horizontal, en vertical ou en diagonale. Et l'ordre, là, c'est une suite arithmétique parce que la différence entre soit six et quatre est deux, la différence entre quatre et deux est deux. Donc, il y a la même différence entre deux et quatre et entre quatre et six. Donc, ça, c'est une suite arithmétique. Par contre, une suite géométrique, par exemple, est celle-là, deux, quatre et huit. Alors là, ce n'est plus la différence qui est constante, mais c'est le rapport. Donc, à chaque fois, c'est le double, en fait. Deux fois deux, ça devient quatre, fois deux, ça devient huit. Et donc, si on veut, c'est le rapport qui est constant parce que huit divisé par quatre, ça donne deux. Quatre divisé par deux, ça donne deux. Donc, ça, c'est une suite géométrique. Et on fait encore un exemple de suite harmonique. Par exemple, par exemple, et à un certain moment je mets le 15 ici, le 20 ici et je parachute par exemple le 30 alors là j'ai une suite 15, 20 et 30 qui sont ensuite, c'est une suite harmonique pourquoi ? parce que 30 c'est 60 divisé par 2 20 c'est 60 divisé par 3 et 15 c'est 70 divisé par 4 donc en fait, les réciproques ont une différence constante donc ça c'est un exemple de suite harmonique